Bonjour, je vais vous proposer un traitement sur une lune aujourd'hui. Je vais vous présenter également l'empilement jusqu'au post-traitement. L'empilement, je le fais avec le logiciel Autostacker 2, qui est a priori un logiciel qui tourne sous Windows, mais je le fais tourner dans Wines ou Linux et ça marche très bien. Donc l'objectif là est de montrer les couleurs de la lune. Il faut savoir que la lune a une composition rocheuse qui n'est pas homogène, et que chaque type de roche dispose d'une couleur différente, le tout étant de la faire apparaître. J'ai pris plusieurs photos, mais en vérité je ne vais en utiliser que 9, puisque les autres ne sont pas suffisamment corrects pour être empilés. Donc sur ces 9 photos, je sais que la qualité est suffisamment bonne, je peux les empiler directement. Première chose déjà, c'est que je vais vous montrer un peu la qualité de l'image. Donc je vais diminuer le zoom ici. Voilà, donc voici à peu près la qualité de l'image. Maintenant on voit que j'ai des zones qui sont inintéressantes, même si je voudrais faire apparaître le contexte dans lequel j'ai pris la lune. Donc le contexte était une nuit assez humide, donc j'ai profité d'une percée nuageuse entre les nuages pour pouvoir faire mes photos, et ici on voit que j'ai un peu d'ombre, mais c'est parce que j'avais des branches d'arbres qui s'étaient intercalées entre moi et la lune. Je vais diminuer quand même le fichier de sortie, parce qu'il y a quand même très peu de zones intéressantes. Tout le tour va être complètement noir, le capteur n'a rien eu, donc à part du bruit et du noir, je n'aurai strictement rien. Donc je vais essayer de, voilà, encore un peu, je vais me fixer par rapport à la taille de la fenêtre. Voilà, là j'ai fait partir les ascenseurs, donc on va dire que ce format de sortie est correct, on va utiliser celui-là. Donc je vais enregistrer en TIFF ou en PNJ, j'ai la possibilité de faire l'un ou l'autre, c'est à peu près pareil, donc je vais laisser le TIFF. Et une fois que j'ai fait ça, je vais, pour pouvoir faire l'empilement, devoir mettre les points d'alignement. Les points d'alignement, en vérité, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est AutoStackert, il suffit de cliquer sur ce bouton et tous les points sont mis. Ensuite, on passe au stacking. Voilà, le stacking est fini, l'image est enregistrée, maintenant on va passer à la suite. Donc je vais quitter AutoStackert et je vais lancer le logiciel TEAM. Alors il faut savoir que TEAM fonctionne aussi bien sous Linux que sous Windows. Là, je vais aller ouvrir le résultat du stacking. Donc je vais aller dans le répertoire images. AutoStackert a créé ce répertoire-là, donc on voit 16h05. Ensuite, il a créé ce fichier-là qui est le fichier de résultat. Je vais l'ouvrir. Ici, on a l'image d'origine. Ici, on a l'image source sur laquelle on va appliquer les traitements. Et là, on aura la prévisualisation des traitements que l'on va appliquer. La première étape, ça va être une étape où on va essayer d'améliorer le signal, on va essayer d'améliorer les détails sur la Lune. Alors, vu l'échelle ici, on ne le voit pas, mais la Lune manque un petit peu de détails, malgré tout. Donc je vais agrandir un peu les fenêtres. C'est-à-dire de gagner un tout petit peu en taille. Et on va essayer d'améliorer les détails et la finesse de la Lune. Pour ça, on va utiliser les wavelets. Les wavelets, ce sont des algorithmes dédiés à l'astrophoto, essentiellement planétaires, qui nous permettent justement d'essayer de chasser le flou de nos images. Alors, une petite astuce, et c'est pour ça que je vais me mettre ici, c'est pour pouvoir identifier à partir de quand il faut arrêter de pousser les curseurs. Si je pousse le curseur trop loin, comme ici par exemple, je vois apparaître ici une aura sur le lune de la Lune. C'est donc que mon curseur a été beaucoup trop poussé. Même, peut-être, si j'ai l'impression de gagner en détail, c'est trop poussé. C'est-à-dire qu'on amplifie du bruit, et on peut avoir des artefacts qui apparaissent. Donc il faut trouver le bon équilibre. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal, on ne voit plus le aura, mais c'est normal. J'ai l'habitude de pousser ce curseur-là vers les 5 à peu près. Ensuite, on va jouer sur le B. Alors, il faut savoir que là, on est sur les gros détails, c'est-à-dire les plus grosses zones. Et plus on va toucher vers les curseurs du bas, et plus on va aller dans les détails, c'est-à-dire jouer finement sur les détails les plus fins. Compte tenu de l'échelle de l'image, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au E. Donc on va essayer le B déjà, et on va faire pareil. Ah là, l'aura commence à être un peu trop forte. Donc je vais descendre un peu, voilà. Ça m'a l'air pas mal, de 8 ou 3, c'est à peu près pareil. Et quand on regarde ici, on voit tout de suite les effets, et on voit qu'effectivement les reliefs sont mis en évidence. Alors ici, pas trop, mais c'est normal, c'est parce que j'avais la branche d'arbre, et ce qui fait que je suis perdu du signal, et donc je ne vais pas pouvoir le récupérer. Mais avec ce que je souhaite faire, c'est-à-dire remettre la Lune dans son contexte, je vais essayer de faire apparaître autour de la Lune la trouée nuageuse, avec la luminosité un peu plus importante. Et ici, l'ombre de la branche d'arbre qui apparaissait. On va quand même essayer de jouer sur la C, mais alors la C, ça va être très touchy. Oh non, ça peut aller. On va la mettre à... Allez, on descend. Voilà, 3,8, ça a l'air d'être pas mal. Bon, on voit l'aura ici, mais il faut savoir que quand on va être sur l'échelle de l'image, on ne la verra pas. Mais j'ai toujours la possibilité ici de jouer sur la surimpression. Si je vais à 0 en surimpression, c'est-à-dire qu'en vérité, je n'applique aucun des traitements qui sont là. En vérité, je les applique, mais je leur affecte un poids de 0, c'est-à-dire de 0%. Si je vais à 100%, je leur applique un poids de 100%. Et donc, j'aurai l'image avec toute la puissance des paramétrages de mon traitement que j'ai mis là. Si je vais à 50%, j'aurai que la moitié de l'intensité des traitements qui seront pris en compte dans l'image finale. Ce qui me permet ainsi de pousser un peu trop les curseurs et ensuite de jouer sur la surimpression. Donc là, la surimpression, elle est quand même un peu trop faible. Je vais la monter. Le tout, c'est de trouver l'équilibre entre... Ici, je trouve que l'aura autour de l'âme de la lune est trop importante. Je vais la diminuer. Voilà. Là, 70, 75. Je vais mettre 75, puisque de toute façon, comme l'image, la lune est petite par rapport à l'image, à l'échelle normale, ça sera à peine visible. Et voilà. Là, j'ai amélioré les détails de ma lune. Donc, on va rester là pour le moment. Donc, je vais appliquer. Voilà. Là, j'ai appliqué. Voilà. Les traitements ont été appliqués et notre lune est belle. Donc, je vous l'ai dit, je vais vous faire deux choses. Je veux montrer un peu la différence de nature des roches avec leur couleur. Et je veux faire apparaître l'environnement de la lune. Maintenant, je vais travailler sur la couleur. Pour faire apparaître la couleur des roches de la lune, je vais passer sur le module de saturation. Sachant que la photo a été prise dans des conditions un peu difficiles, on voit que l'exposition a été correcte sur la lune avec l'empigment. Par contre, ici, on se doute que le capteur n'a pas capté beaucoup de signal. Et donc, le rapport signal-bruit risque d'être extrêmement important sur ces zones sombres. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai réduit l'image à l'origine au moment de l'empilement. Pour éviter de travailler et de faire monter trop le bruit, alors, j'aurais dû le faire aussi au niveau du calcul des wavelengths, eh bien, je vais essayer de ne travailler que sur les tons de la lune. Je vais donc travailler sur les tons clairs et sur les tons moyens. Je vais monter à fond ma saturation pour essayer de voir où je dois positionner le curseur ici. Ici, je vous présente ce petit histogramme où là, il sépare les tons sombres qui sont ici, les tons moyens qui sont ici, et les tons clairs qui sont ici. Ensuite, on peut modifier ces plages-là avec ces curseurs-là. Donc là, je vais modifier la plage des tons moyens. Je vais la descendre à 60. Et on voit que ce n'est pas tout à fait suffisant parce que le bord ici du limbe n'est pas couvert. Et donc, on va y aller progressivement. Il en reste encore un petit peu. On y est presque. Encore un petit peu. Ah, non, ce n'est pas encore suffisant. Voilà. Là, ce n'est pas mal. Ensuite, la lune comme ça, elle n'est pas belle. On dirait une lune en fausse couleur. Enfin, ce sont les vraies couleurs, mais saturées un maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer la différence entre linéaire et synchronisé. Si je mets linéaire, c'est-à-dire que chacune des teintes augmente de la même manière. C'est-à-dire que ici, je vais mettre 10 fois 10. Enfin, pas fois 10, mais admettons que j'ai une saturation de 5. J'augmente le curseur de 10. Elle va passer à 15. Mais une saturation qui sera à 20, elle va passer à 30. Et donc, je vais avoir des tons qui vont saturer, qui vont arriver à saturation beaucoup plus vite que les autres. Pour éviter ce problème-là et que, en vérité, tout arrive à 100 en même temps, eh bien, je vais mettre sur synchroniser. Et à ce moment-là, toutes les teintes vont converger. Ce qui fait que, d'un point de vue visuel, c'est beaucoup plus harmonieux. Une fois qu'on a fait ça, il faut trouver la bonne valeur. Là, je trouve que 131, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc, je vais descendre. 76, ça a l'air pas trop mal. Alors, j'hésite. 66, 76. Ouais, non, 70, 74. 68. Allez, on va mettre 70. On va appliquer. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. On a notre lune qui est bien teintée, bien colorée. Et donc, on voit qu'effectivement, la nature des roches lunaires est différente. Donc, je vais valider. Et une fois que j'ai fait ça, je vais passer à la suite. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, je veux faire apparaître, ici, le contexte dans lequel j'ai pris la lune. Pour ce faire, je vais utiliser le module de luminance. Et le module de luminance, je vais jouer dans un premier temps sur le gamma. Alors, le gamma, il joue sur la courbe rouge qui est ici. C'est-à-dire qu'il va augmenter les contrastes, ici, pour gagner en luminance. Sur les tons sombres, et il va converger, ici, vers le A, on va dire, puisqu'ici, j'aurai aucune modification des tons, à cet endroit-là. Ce qui fait qu'ici, j'aplatis l'angle de cette courbe-là, et donc, je perds en contraste, et j'améliore le contraste, ici. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en faisant ça, je vais perdre du contraste sur la lune, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'on va perdre la perception de certains détails. Pour éviter ça, je vais partir sur le mixte. Alors, le mixte, c'est quoi ? C'est un mélange entre la courbe jaune, qui est celle du gamma, et la courbe verte, qui est la symétrique du gamma, et que j'ai appelée l'antégama. Donc, si je pars sur la courbe mixte, ça signifie que je vais avoir un gain de contraste sur les tons sombres, avec une augmentation de leur luminance, et je vais avoir un gain de contraste sur les tons clairs, mais avec une perte de luminance. Mais ce n'est pas grave, parce que j'aurai toujours la possibilité de récupérer cette perte de luminance avec ce petit curseur ici, là, celui où il y a la souris, où je peux faire remonter la courbe au-dessus du 200, et on récupère la luminance qu'on a perdue. Ensuite, il suffit de jouer sur le gamma, pour réussir à trouver l'effet que l'on souhaite. Voilà. Donc là, on commence à voir apparaître ce que je disais, ici la branche, ici la luminosité autour de la lune. Donc on va gagner encore un peu plus, mais on ne va pas y aller trop fort, parce qu'ici on commence à voir apparaître du violet, on commence à voir apparaître un tramage, ce n'est pas terrible, je pense que j'ai été un peu trop fort. Alors je peux jouer ici, sur cette courbe-là, pour donner plus d'importance à l'antégama, ou pour donner plus d'importance au gamma. Vous voyez, ici je donne toute l'importance au gamma, donc je me retrouve sur la courbe du gamma. Et ici, je me retrouve sur la courbe de l'antégama. Il suffit de voir la courbe marron ici, enfin, il suffit de voir, hop, je vais mettre là, cette courbe-là. Cette courbe-là, si je vais du côté de l'antégama, elle va venir fusionner avec la courbe verte. Voilà, vous voyez. Et si je vais dans l'autre sens, elle va venir fusionner vers la courbe rouge. Voilà, maintenant il faut trouver le bon équilibre. Donc je pense que l'équilibre n'est pas trop mal, ici. Avec, je vais augmenter un peu, là, voilà, comme ça. Non, là, un peu trop, parce que je vois apparaître des artefacts. On va s'arrêter là. Et maintenant, je vais appliquer. Et voilà, on a à peu près ce que je voulais. Par contre, ici, on distingue des problèmes de courbe minance, et comme je le disais, en faisant un zoom, on voit le bruit du capteur. Donc pour résoudre ce problème-là, je vais faire ça en deux temps. Je vais faire un filtre de convolution. Je vais centrer la lune. Voilà. Et le filtre de convolution, on va jouer sur... Ah bah, oui, sur les tons sombres. Uniquement sur les tons sombres. Et on va prendre un filtre fort. Et en faisant ça... Je vais réduire mon bruit. Voilà, on voit quasiment plus de bruit. Voilà, le bruit a presque totalement disparu. Et on va appliquer. Et voilà. Notre résultat. Et donc ici, on voit bien... Alors, c'est très subtil, mais c'est exactement ce que je voulais. On voit bien le contexte dans lequel j'ai pris la lune. Avec ici son aura, la percée dans les nuages, la branche d'arbre qui est là. Par contre, ici, je m'aperçois que j'ai toujours du violet. Je vais m'occuper du bruit de creminance. C'est-à-dire que pour les tons sombres, et uniquement les tons sombres, cette fois, je vais diminuer ma dessate. Donc on va refaire la dessate. Les tons sombres sont bien activés. Et voilà. Et là, mon violet vient disparaître. Je suis passé en noir et blanc. Sauf ici. Donc on va quand même faire ça. Voilà. On ne va pas tout mettre à zéro. Pour avoir quelques nuances. Les tons sombres, je vais les faire monter un petit peu. Pas trop. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, ça me va. Et voilà. Et donc là, on voit bien le contexte de prise de vue. Avec ici, la fameuse branche. On comprend pourquoi ici, la lune, elle est un peu terne par rapport au reste. Où on a moins de détails. Elle est plus lisse. C'est parce que j'avais quelque chose devant l'objectif à cet endroit. On va s'arrêter là pour le traitement. Maintenant, je vais vous montrer le rapport de Tim. Déjà, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer ici. Pour l'occasion, je vais créer un sous-répertoire. Tim permet d'enregistrer dans plusieurs formats. Moi, j'ai l'habitude d'enregistrer toujours dans deux formats quand je veux faire une diffusion sur Internet. Au format natif Tim, qui est un format brut, sans perte d'informations non compressées. Qui me permet de rouvrir l'image traitée et ensuite de peaufiner mes traitements. Et comme je suis sur une diffusion sur Internet, je vais aussi faire un enregistrement en JPEG. Le JPEG de Tim est un JPEG qualité 100%. Mais même avec un JPEG de qualité 100%, comme l'algorithme de compression du JPEG est destructif, on perd un peu en qualité. Et au fil de la réutilisation de ce fichier-là, on arrive à avoir des artefacts et une dégradation importante de l'image. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer ici ce fichier texte. Ce fichier texte, c'est rien d'autre que le rapport de Tim qui reprend tous les traitements que l'on a effectués. Maintenant, on va regarder le résultat dans un autre viewer. Donc, j'ai enregistré l'image ici. La voici. Et voilà notre lune. Eh bien, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.